Bonjour à tous et à toutes pour ce tutoriel qui va être consacré à reconstituer un effet de flou de profondeur voici un petit film que j'ai réalisé sur 50 images donc un cube rose un cube vert le cube rose devient flou en s'éloignant et le cube vert fait l'inverse alors comment j'ai fait tout d'abord j'ai réparti les différents éléments de la scène dans plusieurs layers au niveau de la fenêtre 3d donc ici on a le cube rose que j'ai mis dans le premier layer le cube vert que j'ai mis dans le deuxième layer et la lampe dans le troisième ensuite pour éviter d'oublier j'ai cliqué sur deux composites alors ensuite à partir de là du panel des rendus j'ai cliqué sur l'onglet là à gauche underlayers et j'ai créé deux je les appelais deux intercalaires alors il faut pas confondre ces layers qui sont là avec cela ils ressemblent et ici on a une reproduction de ça c'est à dire si je retire un voilà on remarquera quand j'en retire deux dans l'occurrence on remarquera que si ça reproduit exactement ce qui est là mais c'est intercalaires qui sont là ont un rôle un petit peu différent voilà donc en fait j'ai créé de deux intercalaires qui vont contenir l'un le cube rouge avec la lampe pour qu'ils soient éclairés donc le cube rouge qui se trouve je le rappelle dans l'ailleurs 1 et la lampe qui se trouve dans l'air 3 et dans le deuxième intercalaires j'ai qui va contenir donc le cube vert et la lampe donc j'ai mis le deuxième meilleur et le troisième meilleur une fois que ceci est fait on se rend dans l'éditeur de nœuds là on clique ici sur composite node et on clique également sur use note bon vous avez une configuration par défaut qui apparaît il ya un render layer et un composite alors ici on a en fait deux layers le premier reproduit cet intercalaire vert et le deuxième reproduit l'intercalaire rouge bon c'est arbitraire j'aurais pu faire très bien l'inverse j'ai relié ces renders layer le premier à un nœud blur j'ai mis aussi arbitrairement x6 y6 j'ai fait la même chose pour le rouge donc je lui je les connecter à nos bleurs x6 y6 ici pour mélanger les deux j'ai ajouté un nœud color alpha over donc j'ai relié la sortie du bleu du cube vert à l'entrée image inférieure de l'alpha over j'ai fait l'inverse avec le bleu du cube rouge j'espère que ce sera clair la sortie image de l'alpha over pour finir et lier relié à l'entrée image une composite si vous faisiez en oublié donc avant d'ajouter les noeuds time faisiez un rendu vous vous rendriez compte simplement que les deux nœuds les deux cubes vont rester flou de la même façon alors pour les faire évoluer dans le temps on utilise des nœuds fort bien nommé time donc le noeud time ici le premier qui est relié donc au cube vert voilà que le cube vert au début de l'animation il est flou pourquoi et bien tout simplement parce que ici le noeud time qui reproduit la même durée que la scène donc 50 images au début c'est une courbe plongeante donc ce qui signifie qu'au début l'effet est appliqué à 100% donc l'effet flou est appliqué à 100% à la moitié à l'image 25 qui sera appliqué à 50% et puis du tout à l'image 50 d'accord ça explique que au début donc je refais un rendu on a un flou total sur le vert si on allait l'image 25 pardon on se rendrait compte qu'il est un petit peu moins flou déjà le cube et le cube rouge fait à l'inverse alors ce noeud time j'ai appliqué également au deuxième cube le rouge mais à l'inverse donc cette fois ci c'est une courbe qui monte ce qui signifie que ici il est à 0 l'effet n'est pas du tout appliqué et à l'image 50 il est totalement appliqué et c'est ce qui permet en fait de faire ce joli effet bon là c'est évidemment une scène très simplette mais je ne doute pas que les blindériens et blindériennes seront utilisés ce type d'effet pour des scènes bien plus complexes voilà j'espère que ça soit utile ciao à la prochaine